Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une situation inédite, celle que traverse le Venezuela, ce pays qui, on l'a largement oublié, était encore, il y a peu, j'ai révisé mes notes, c'était en 2001, le plus riche d'Amérique du Sud et qui se débat aujourd'hui dans une situation catastrophique marquée par un désastre économique et sanitaire où chaque habitant a en moyenne perdu près de 8 kilos, un pays où la nourriture, mais même l'eau et l'électricité, semblent devoir devenir des denrées de plus en plus rares au fil de ces derniers mois, un pays aussi où la monnaie ne vaut quasiment plus rien du fait d'une inflation aux proportions d'une ampleur délirante. On a parlé d'un million, je dis bien un million de pourcents d'inflation l'an passé au Venezuela, donc un désastre qui semble général et qui a poussé à la fuite environ 10% de la population dans les pays voisins, notamment la Colombie, et une situation sanitaire de plus en plus tragique alors que le pays manque aussi de médicaments. Alors sur cette toile de fond se joue une crise politique particulièrement aiguë, entre deux pouvoirs qui se revendiquent chacun de la légitimité, avec un premier président, Nicolas Maduro, successeur d'Hugo Chavez, à qui il a succédé en 2013 et dont la réélection, c'était en 2018, de justesse, a été largement remise en cause. Un président qui annonce décret sur décret et qui a ainsi déclaré successivement les derniers mois son pays en état d'urgence, en état d'exception, puis en état de choc, et qui a mis les militaires à tous les postes clés sans parvenir en rien à juguler l'immense crise qui ravage le pays. Alors de l'autre côté, un second chef d'État, Juan Guaido, président d'un parlement quasiment vidé de tous ses pouvoirs par le régime et qui s'est autoproclamé président légitime et a été reconnu d'ailleurs par une cinquantaine de pays à travers le monde. Alors une situation politique qui résonne bien au-delà des frontières du Venezuela, notamment dans les pays voisins. Je parlais de la Colombie qui sont confrontés à l'afflux parfois difficilement gérable de réfugiés, mais qui résonne aussi plus largement à l'international, divisant largement d'ailleurs cette communauté internationale, avec d'un côté des soutiens tenaces du régime, au premier rang desquels la Russie, et un camp occidental uni pour l'occasion, emmené par les États-Unis et l'Union européenne qui a pris fête et cause pour l'opposition. Alors autant d'éléments d'une situation qui peut paraître inextricable et dont je vous remercie, Madame Paola Vasquez, d'avoir accepté de venir nous parler. Madame Vasquez, vous êtes anthropologue et sociologue, chargée de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste du Venezuela, où vous avez grandi notamment. Vous allez publier, je vous ai invité il y a longtemps, les agendas se croisent. Vous allez publier, on ne peut pas le présenter aujourd'hui ni en faire la dédicace, mais il va sortir dans quelques jours, le 2 mai, un livre intitulé « Venezuela, un pays hors service ». C'est édité chez Boucher-Chastel. Chez Boucher-Chastel. Alors, Madame Paola Vasquez, je dressais un tableau très rapide de la situation que vous allez développer. Je parlais du désastre sanitaire, de la fuite de 10% de la population, des pénuries, et maintenant des pannes géantes, d'électricité, du manque d'eau. On est tenté de se demander qu'est-ce qui fonctionne encore dans le Venezuela actuel. C'est un pays où la population est marquée par l'incertitude et tout s'organise autour de la survie. Le Venezuela, c'est un pays urbain à 80% de sa population. C'est un pays qui a eu une modernisation très vite et rapide et qui aujourd'hui se trouve dans une situation dystopique, comme on dit. C'est-à-dire que très peu de choses fonctionnent et ce qui fonctionne, fonctionne par intermittence et marquée par l'incertitude. Il y a les coupures d'eau liées au problème d'électricité. Il y a une défaillance dans les systèmes de santé, éducatifs. Disons qu'organiser la vie quotidienne pour les Vénézuéliens, c'est extrêmement difficile, surtout dans certaines villes, comme la ville de Maracaibo, qui est dans une situation de désastre humanitaire, pratiquement, à cause de la défaillance de tous les services publics. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui fonctionne, c'est un appareil de l'État qui fonctionne pour maintenir ses intérêts au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un appareil répressif très important. Il y a des services de renseignement qui fonctionnent. C'est un système qui est devenu une sorte de corporation un peu mafieuse, on peut le dire, qui fait tout pour se maintenir au pouvoir. Alors justement, on va détailler ensuite cette situation. Mais je lisais dans la préparation de cette conférence que là, en moyenne, chaque Vénézuélien avait perdu près de 8 kilos. Ça paraît hallucinant. Vous le confirmez, vous de vos récents voyages ? Oui, j'ai fait mes dernières enquêtes de terrain. L'année dernière, je suis allée deux fois. Déjà depuis 2014, c'est la conjonction de plusieurs problèmes, de plusieurs défaillances, cette question de l'accès à la nourriture. D'une part, il y a la production elle-même des céréales, etc., agricoles, disons, qui a été extrêmement affectée par une politique d'expropriation et d'étatisation massive menée par Hugo Chavez depuis 2007. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on annonce, lors de la réélection de Chavez, qu'on allait mettre en place le socialisme du 21e siècle et qu'on allait radicaliser la révolution bolivarienne, il y a toute une série concernant l'exploitation agricole pour proposer un système alternatif qui n'a jamais été mis en place. Donc, on a exproprié surtout les fermes laitières du sud du lac de Maracaibo. Toute une série de productions agricoles extrêmement importantes, ainsi que dans les plaines, il y a la production sérénalière de maïs et de riz. Et là, on a fait aussi l'étatisation de la production de sémence. Donc, on se trouve aujourd'hui dans une situation dans laquelle pas seulement ils ont été expropriés et étatisés, mais ceux qui ont reçu les terres n'ont pas les moyens de produire non plus. Ça, c'est une chose. Mais il y a une autre chose. C'est la question de l'approvisionnement et tous les réseaux de distribution. Et là, on a créé des réseaux de supermarchés étatiques qui n'ont pas eu jamais la capacité de ravitailler tout le monde et de garantir la chaîne de distribution, même la chaîne de froid. Et j'ai un article qui a été publié dans la revue internationale d'études de développement, ainsi qu'un autre dans la revue L'État moderne, cette année. Qui s'appelle la fin et les politiques. La question de création des pénuries pour aussi garantir un certain contrôle politique. Pourquoi ? Parce que l'État a mis en place un système de distribution de nourriture par des cartons et par des tickets auxquels on peut accéder si on a la carte du parti politique. Donc, il y a une dépendance de la question de l'affiliation politique. C'est une forme de clientélisme, on pourrait le dire comme ça, mais ça va bien au-delà. Parce que déjà, en ce moment, ça s'appelle le carton CLAP, parce qu'il y a eu plusieurs dispositifs. Et en ce moment, c'est par la distribution de ces cartons de nourriture qu'on arrive que l'État a, ou plutôt le gouvernement, a un grand contrôle de la population. C'est-à-dire qu'on a accès à ces cartons de nourriture dans la mesure où on montre sa fidélité au parti, dans la mesure où on va aux manifestations, et surtout où on n'adhère pas aux mouvements d'opposition. Donc, tout cela fait qu'il y a un problème d'accès à la nourriture, aux produits frais, les fruits sont extrêmement chers, tout comme les protéines, sans passer de la viande, des poissons, etc. Donc, c'est tout un système qui fait qu'il y a un problème de sécurité alimentaire. On ne peut pas parler de famine, sauf dans certaines régions très isolées où l'État n'arrive pas à nourrir, disons. Mais oui, la perte de quidot et surtout la malnutrition enfantine est extrêmement importante. Alors, vous avez parlé de pénurie d'eau, pénurie de nourriture, pénurie d'électricité, il y a aussi pénurie de médicaments. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu un tableau de la situation sanitaire dans ces conditions ? Avant de faire ma thèse en anthropologie, j'étais professeure à l'école de médecine en santé publique. Donc, ça me rappelle les amphithéâtres à l'époque. La situation sanitaire vénézuélienne avant l'arrivée de Chavez au pouvoir était, il y avait plusieurs choses. Il y avait une relative bonne couverture pour ce qui concerne les vaccinations et les programmes de prévention des mortalités enfantines et maternelles. C'est-à-dire, on avait éradiqué la polio, il y avait un contrôle de la malaria relativement efficace et il y avait un système de santé publique qui arrivait à gérer tout ce qui concerne les maladies tropicales et, comme j'ai dit, les vaccinations. Au niveau hospitalier, avant Chavez, c'était un peu plus compliqué. C'était insuffisant, mais avec un personnel médical très, très bien formé. Mais, certes, il y avait des problèmes de couverture au niveau hospitalier. Or, lorsque Chavez arrive au pouvoir, il conçoit un programme de santé publique qui s'appelle Barrio Adentro, qui a créé beaucoup d'expectatives parce que c'était de faire des modules de soins dans tous les quartiers populaires et de modifier les structures de la distribution des soins. Et, pour cela, on a fait venir des médecins cubains. Et, là, c'était extrêmement ambitieux à l'époque et, surtout, on n'a pas su travailler avec les personnels médicaux vénézuéliens. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où, très souvent, on voit ça dans les révolutions bolivariennes où ce qui avait avant ne fonctionné pas et ce qui est nouveau ne fonctionne pas non plus. Et cette situation fait qu'il y a une réémergence, par exemple, de la malaria, même très près de Caracas. Elle était, je pense qu'on était à moins de 200-300 cas par an avant le Chavez. On est à 15 000 aujourd'hui. Et, avec une sous-estimation des chiffres extrêmement importante, l'autre chose au niveau de la santé publique, ça vient d'être publié par des chercheuses vénézuéliennes, démographes qui ont eu énormément du mal à trouver les chiffres car c'est interdit. Plus que du mal, il y a eu, qui est en France, il y en a un autre qui est au Venezuela, qui a dû signer sous anonymat, qui est dans une école de médecine, dans la revue de Lancet, où elles fournissent les preuves de l'augmentation du taux de mortalité enfantin et de la mortalité maternelle, que c'est les indicateurs de santé publique classique. Et pour le niveau hospitalier, c'est peut-être la situation qu'on voit plus à la télé et dans les médias, dans laquelle tout ce qui est les maladies chroniques, hypertension, diabète, etc., les patients, cancer, VIH, les patients sont pratiquement condamnés à mort si jamais ils dépensent, sinon pas des dollars, pour se payer ou pour trouver les médicaments ailleurs. Mais pour la dialyse, par exemple, c'est dramatique parce que les gens ne peuvent pas se soigner parce que les machines sont en panne et parce qu'il n'y a pas de pièces détachées pour les renouveler, avec les coupures d'électricité, etc. Et quand j'étais au mois d'août au pays, c'était vraiment dramatique parce que tous les patients cardiaques, par exemple, les hypertendus, c'est extrêmement difficile de trouver de médicaments pour l'hypertension, donc les gens hypertendus, très souvent, on a des accidents cérébrovasculaires et les gens meurent. C'est comme ça. L'épilepsie, par exemple, il y a des cas d'épilepsie. Maintenant, on a des crises d'épilepsie. Les gens qui sont confinés avec leurs familles, les membres de la famille parce qu'ils n'ont pas les moyens de contrôler ce type de maladie. Donc, c'est comme une panne globale dans tous les systèmes de soins qui fait que la situation soit dramatique. Et là, c'est pour ça que, finalement, la Croix-Rouge est rentrée d'une manière officielle parce qu'il y avait déjà des organisations humanitaires qui travaillaient très bas, un profil bas. Et là, finalement, le gouvernement de Maduro, il y a une semaine, ils ont, après avoir nié cette situation les trois derniers mois, finalement, la Croix-Rouge est rentrée d'une manière plus massive. Alors, tout ça, dans un pays dont je rappelle qu'il était considéré comme le plus riche ou un des plus riches d'Amérique du Sud. Alors, la situation, elle a été aggravée récemment par ces pannes d'électricité géantes inédites dans l'histoire contemporaine. Il y a beaucoup de théories qui circulent sur pourquoi, comment on en est arrivé là, des pannes d'électricité géantes qui touchent même la capitale, Caracas. Est-ce que vous en savez plus avec l'accès aux moyens d'informations locaux ? Là, j'ai fait un travail important pour RFI qui m'a interviewé à plusieurs reprises sur cette question-là. La crise de l'électricité commence en 2007 et 2009, aussi avec l'année de El Niño et la sécheresse massive qui a fait que les turbines d'un grand barrage qui s'appelle El Guri, là, dans la région du sud du Venezuela, je ne sais pas s'il est près de Mali, pas sur la pierre, mais bref. Et donc, c'est la rivière Caroni et donc, on avait même un excédent d'électricité que dans les années 90, on vendait l'électricité au Brésil. C'était un peu comme la même logique que dans la question de l'agriculture. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a, avec ce problème de sécheresse, commence à avoir besoin d'un investissement massif dans l'infrastructure et dans les réseaux électriques. Et il y avait les réseaux hydroélectriques et les thermoélectriques. Or, ça, c'est extrêmement incroyable à expliquer, on a fait le choix de dépenser sans investir au Venezuela. C'est un peu ça qui touche tous les problèmes des réseaux, des services publics. Et les investissements nécessaires n'ont pas été faits, mais l'argent a été quand même dépensé. Donc, ça va au-delà de la... C'est tout un système de détournement des fonds publics en ce qui concerne l'infrastructure du pays. Et aujourd'hui, on avait déjà vécu cette crise énergétique. Aujourd'hui, on arrive à l'effondrement total du système de ravitaillement d'électricité, tant de la thermoélectrique que de la hydroélectrique. Quand j'étais, lors de mes enquêtes de Terrence, très souvent, c'est l'explosion des transformateurs. Et ça, c'est un problème de maintenance. C'est tous les problèmes de maintenance et de l'importation de pièces détachées et de aussi données octroyées sans appel d'offres à des sous-traitants qui ne sont pas les meilleurs ni les plus compétents pour faire le travail dans les réseaux publics. On n'en parle plus depuis très longtemps parce qu'il y a eu d'autres problèmes qui se sont ajoutés. Mais le Venezuela a été, pendant une longue période, connue pour son taux de criminalité assez spectaculaire. J'imagine que la situation actuelle, sur le fond de tous les problèmes que vous avez décrits, ça ne doit rien arranger à la situation. En effet, il y a eu le taux d'homicide qui est un peu l'indicateur par excellence de la question criminelle commence à monter d'une manière exponentielle. Après 89, un peu avant, 10 ans avant l'arrivée de Chavez, la situation a été extrêmement difficile. Avec l'arrivée de Chavez, il se passe plusieurs choses. Il se passe la militarisation des corps de la police qui n'est jamais une très bonne idée parce que les militaires ne sont pas formés pour contrôler la sécurité civile. Ça, c'est une chose. Et il y a une autre chose, c'est la fin de la crise énorme au service du régime politique d'une certaine manière du pouvoir judiciaire. Et là, on est dans une configuration très paradoxale. C'est-à-dire, comment ça c'est possible qu'un gouvernement ou plutôt un régime qui est très militarisé et d'une certaine manière très dictatorial puisse en même temps permettre un tel chaos sécuritaire. Et c'est un régime qui fonctionne comme ça. Et la question, pour revenir à la question de la criminalité, il y a les problèmes des prisons vénézuéliennes qui sont extrêmement violentes. Ça, c'est un problème qu'on peut trouver aussi au Brésil et qui explique justement les virements vers presque l'extrême droite. C'est l'argument de la criminalité. Au Venezuela, on a une situation qui est plus grave que celle du Brésil. Le Venezuela est plus violent. Je pense que c'est 121 par 100 000 habitants le taux d'homicide, c'est-à-dire l'un des plus élevés au monde avec certaines zones de la frontière du Mexique avec les États-Unis. On a le même taux d'homicide à Ciudad Juarez qu'à Caracas. La violence au Mexique est très ponctuelle, tandis que là, on a tout un territoire dans lequel on a l'impression que le gouvernement ne contrôle pas ce qui se passe à l'intérieur de ses frontières. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur vénézuélien est complètement dépassé par une situation mais qu'il ne reconnaisse pas la crise parce que d'une certaine manière, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est très ambigu. Lorsqu'on est victime d'un crime, on ne sait pas si ça peut avoir un lien avec la répression politique. Donc, d'une certaine manière, on a instrumentalisé la violence criminelle en fonction du fonctionnement de ces régimes politiques. J'ai une question dont la réponse n'est pas simple, j'imagine, mais comment est-ce qu'on arrive dans une situation où pareil, c'est l'idéologie, la prévarication, la désorganisation générale et une autre question qui va avec, où est passé l'argent du pétrole ? Je rappelle, le Venezuela, c'était un des principaux exportateurs de pétrole de la zone. C'est assez inexplicable et à la fois, il faut reconstituer l'histoire. Lorsque Hugo Chavez arrive au pouvoir en 1998 avec ses deux triomphes électoraux successifs, l'enthousiasme était très important parce que les Vénézuéliens voulaient un homme fort. c'était une crise de la démocratie représentative et les membres de ces partis de la démocratie représentative n'ont pas réussi à se transformer et n'ont pas réussi à faire une proposition forte parce que le Venezuela souffrait d'un problème de chute du prix du baril du pétrole. C'est un pays pétrolier mais pas complètement dépendant de la rente pétrolière. C'était un pays quand même c'est la différence que j'étudie en ce moment avec l'Algérie. C'est un pays quand même qui avait réussi à consolider une économie non pétrolière assez performante mais qui n'a pas réussi à se réinventer après 94, son système politique n'a pas réussi et donc apparaît cette figure qui est un militaire, qui est un homme fort. Les Vénézuélas c'est un pays qui avait donc une démocratie représentative entre 58 et 98 et ces 40 ans Chavez arrive à dire que tout est la faute de la démocratie et de la représentativité ce qui n'était pas le cas c'était une crise et au lieu de réformer quoique lorsqu'il gagnait des élections Chavez les élections de 98 il ne parlait pas du socialisme ni de il parlait même utiliser un langage j'ai vu un documentaire avec les images d'archives très intéressantes où on parlait même des sociétés civiles lui il parlait de sociétés civiles c'était un langage qui après en 2007 disparaît complètement de son vocabulaire donc à l'époque c'était on va réformer les choses mais il avait quand même cette ambiguïté parce qu'il avait donné un coup d'état en 92 le 4 février en 92 qui était un coup d'état assez mortifère il y a presque 300 soldats qui sont morts et l'objectif des Chavez et des Bolivariens parce qu'il s'est réclamé du Bolivarianisme que c'est une réinvention du culte à Simon Bolivar cette fois-ci du côté de la gauche parce qu'il y a un Bolivarianisme plus conservateur et donc ces Bolivariens qui apparaissent dans la scène vénézuélienne en faisant ces coups d'état-là disent c'est avec un discours extrêmement nationaliste plus que socialiste ou communiste c'est-à-dire c'est un discours anti-corruption anti-élite un discours contre la représentativité ça peut vous paraître connu en Europe c'était tout un discours du genre il faut raser l'ordre social pour établir quelque chose d'égalitaire au nom de la nation des pères de la patrie de la fondation et la refondation nationale et avec ce discours-là faisant appel à la figure de Simon Bolivar qui est un peu la bouette de sauvetage idéologique pour mettre un peu tout et n'importe quoi parce que c'est très malléable avec ce discours-là Chavez arrive au pouvoir et donc prend la révolution bolivarienne et surtout fait une nouvelle constitution la constitution bolivarienne qui est approuvée en 1999 mais le temps passe et il y a plusieurs choses qui changent complètement la donne son rapprochement très fort avec Fidel Castro et le régime de la Havane et les Vénézuéliens n'ont pas voté pour ça mais Chavez l'a fait quand même et puis il y avait une sympathie et une popularité extrêmement importante et il y a aussi l'intervention directe du gouvernement dans l'entreprise publique pétrolière PDVSA qui a été complètement intervenue par les intérêts politiques et ça a complètement anianti la production pétrolière lorsque Chavez arrive au pouvoir en 1998 les Vénézuéliens produisaient 3,5 millions de barils par jour aujourd'hui la production c'est de 700 000 barils par jour donc comment est-ce qu'on a anéanti la source principale des richesses qui fait la fondation de ces régimes politiques là il y a quelque chose d'énigmatique pourquoi est-ce qu'on n'a pas justement renforcé l'économie pétrolière qui est la base d'un système qui se veut pour la justice sociale via la redistribution du revenu pétrolier là il y a beaucoup d'explications je vous invite à lire mon livre les chapitres consacrés à PV ça c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui ne s'est pas fait un jour mais qui a fait surtout un changement d'acteur l'entrée des nouveaux acteurs donc l'expulsion de certains là la partie que vous avez en jaune et en vert au sud du pays c'est ce qu'on appelle les bassins pétroliers de l'orinox où il y a des huiles lourdes et extra lourdes et là la politique de Chavez a été d'octroyer des concessions extrêmement importantes à la Chine et à la Russie et les conditions dans lesquelles on a octroyé les concessions pour les huiles lourdes de l'orinox aux chinois ont été extrêmement favorables pour la Chine au point qu'aujourd'hui on peut dire que la crise du gouvernement de Maduro c'est surtout une crise de créanciers en fait pourquoi ? parce que les Chinois ont financé entre 2007 et 2000 l'année dernière le régime vénézuélien avec un octroyant des prêts qui ont été gérés depuis un fonds parallèle qui s'appelle les fonds chinois et qu'aujourd'hui ont été tous dépensés et le Venezuela doit rembourser ces prêts avec une vente de pétrole à futur pendant plus d'une vingtaine d'années à des taux très préférentiels et favorables à la Chine donc on a un peu vendu à long terme les pétroles vénézuéliens aux chinois et il y a aussi comme je vous disais avant la présence de la Russie dans certaines zones stratégiques pétrolières surtout dans les raffineries là où j'ai fait mon enquête de terrain en 2015 où il y a certaines villes autour des raffineries qui étaient à un moment donné les plus avec l'Arabie saoudite les plus développées au monde là où il y a la péninsule de Paraguana tout au nord que c'est comme cette petite tête qui sort vers la mer de la Caraïbe là se situe la raffinerie d'Amouaï qui produisait qui raffinait un million de barils par jour et qu'aujourd'hui se trouve à l'arrêt donc comment est-ce qu'on a pu anéantir une telle installation industrielle dans une vingtaine d'années et ces épaves des raffineries de pétrole vénézuélien aujourd'hui elles ont été cédées à la Russie à Rosneft donc il y a mais c'est une histoire compliquée qui commence surtout en 2002 où il y a cette grève nationale du pétrole dans laquelle on peut dire et disons que l'argument de Chavez c'était que c'était une grève pour déstabiliser la révolution bolivarienne c'est qu'ils ont vécu la grève et que j'ai interviewé et qui ont été soit qu'ils ont quitté le pays c'était la première vague migratoire importante parce que c'est 18 000 employés cadres et techniciens et ingénieurs de l'industrie pétrolière vénézuélienne qui ont été virés lors de cette c'était un coup d'état manqué contre Chavez plus cette grève du pétrole donc la crise politique la première crise politique de Chavez se superpose à la résistance de cette entreprise nationale de garder une autonomie politique dans sa politique de production vis-à-vis du gouvernement jusqu'à ce qu'elle devienne une caisse d'argent direct pour l'exécution des programmes sociaux du gouvernement vous avez parlé du goût de Chavez on va parler de Maduro cette figure qui domine au moins formellement la vie politique vénézuélienne depuis 2013 il y a pas mal de théories qui circulent sur cette personne est-ce que ça serait un pantin est-ce que c'est un cynique est-ce que c'est un rusé c'est quoi votre avis sur cette personnalité en tout cas il a été désigné un peu par défaut par les propres Chavez là vous avez ces vidéos je pense sur Youtube il y a des documentaires c'est le moment où Chavez sait qu'il est gravement malade et qu'il va qu'il est condamné par son cancer qu'il fait un conseil des ministres télévisés et c'était un peu par surprise qu'il dit c'est Nicolas Maduro j'appelle au peuple chaviste à voter par Nicolas Maduro lorsque l'inévitable surviendra et il y aura des élections donc l'autre personnalité qui était très forte et qui était aussi un candidat potentiel pour succéder Chavez c'est Diosdado Cabello que c'est un homme qui vient des militaires qui l'avaient accompagné lors du coup d'état manqué en 92 et que Diosdado Cabello s'est connu pour être quelqu'un de très ambitieux en termes de pouvoir et de vouloir surtout contrôler à partir des services de renseignement très fort tout disons la vie sociale vénézuélienne tandis que Maduro c'était un homme qui avait été formé à Cuba il vient du syndicalisme routier mais il n'a jamais été fort en tant que syndicaliste mais surtout il a été formé à Cuba en tant que cadre que futurs cadres d'un gouvernement toute une école de pensée etc et lui il fait partie d'un cercle en fait c'est toute une question d'incorporer à sa famille sa femme aussi elle a un poste important Cilia Flores donc il n'a pas le charisme de Chavez mais il y a une manière de contrôler l'appareil des services de renseignements de fédérer autour des militaires et surtout il permet quelque chose que c'est que les militaires sont au commandement de ce régime mais n'apparaissent pas en première ligne c'est lui qui apparaît même si on sait que derrière c'est là où se prennent des décisions c'est pas Maduro qui est en train de décider les choses mais c'est lui qui est assez fort pour donner pour faire face en fait à la communauté internationale etc alors justement comment vous le définiez ce régime qui est quand même dominé par des institutions qui respectent en tout cas formellement les canons constitutionnels le régime de Maduro en ce moment je pense que c'est assumé par eux que c'est une dictature dans la mesure où ils ont assumé qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir c'est à dire il y a les pouvoirs législatifs où l'opposition a eu la majorité en 2015 il est dépourvu de ses compétences comme vous avez dit tout à l'heure parce que comme l'opposition a gagné en 2015 ils ont fait une manœuvre juridique pour que le tribunal suprême de justice empêche l'assemblée de légiférer c'est quelque chose d'assez extraordinaire et avec ce dispositif juridique là c'était en mars 2017 c'était un peu la mort définitive de l'assemblée nationale et là il y a une nuance très intéressante c'est que dans cette assemblée là il y avait aussi des chavistes qui avaient gagné c'est à dire l'opposition à la majorité mais il y a toute une je pense que c'est 40 députés du chavisme qui ont quand même gagné légitimement leur siège et eux ils ont été sacrifiés par Maduro et par la décision du tribunal suprême de justice et c'est pour ça que je dis et explique dans mon livre que le chavisme a empêché lui-même ou cette cette élite radicale du régime empêche que le chavisme devienne un mouvement politique capable de faire un parti et capable de se réinventer et capable de se présenter dans des élections si jamais l'opposition passe c'est à dire que comme c'est un régime qui se conçut toujours depuis les pouvoirs et sans alternance ils sont capables de sacrifier la composante démocratique qu'ils puissent avoir à leur intérieur ça c'est une chose l'autre chose c'est la question que le tribunal suprême de justice il est au service du pouvoir exécutif et il assume c'est le président du tribunal suprême de justice c'est Michael Moreno et il adhère et il est dit qu'il est membre actif du parti socialiste unis du Venezuela et puis il y a l'exécutif lui-même il y a deux semaines le président Maduro a fait démissionner a demandé la démission à son conseil de ministre à tous ses cabinets et son cabinet ministériel donc qui gouverne il n'y a pas de législatif il n'y a pas de judiciaire il n'y a pas d'exécutif non plus c'est quand même extraordinaire il n'y a pas de ministre en ce moment au Venezuela c'est à dire personne n'est responsable de ce qui se passe donc je pense que c'est assumé en ce moment ils sont comme blindés si on entend leur argument c'est qu'ils sont en train de vivre une guerre économique financée par l'empire des Etats-Unis et l'extrême droite colombienne et que c'est pour ça qu'ils sont ils mènent la guerre si on voit un peu comment les pays fonctionnent depuis l'intérieur c'est un pays où il n'y a pas de gouvernement visible et est-ce que dans ces conditions comme certains le disent vous pensez que c'est l'armée qui tire les ficelles et d'ailleurs l'armée c'est combien d'hommes dans ce pays j'avais sorti ces chiffres c'était quoi c'est 13 000 soldats c'est 300 généraux beaucoup de généraux d'ailleurs dans les sources qu'on voit de la presse il n'y a pas de presse mais dans les comptes twitter de deux ou trois personnes qui ont accès il y a deux ou trois journalistes qui sont extrêmement fortes et qui font un peu le suivi des mouvements des forces des armées vénézuéliennes dans les casernes les soldats n'ont pas accès aux armes ça expliquerait pourquoi lors il y a cette crise très importante en janvier l'opposition avec Juan Guaido attendait une fissure dans les forces des armées et des défections les défections ne sont jamais arrivées dans la proportion où elles étaient attendues ça c'est une chose l'autre chose c'est il y a des niveaux c'est à dire on sait que c'est plutôt l'armée des terres il y a une opacité très importante parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas de journalisme indépendant ou très peu uniquement par les réseaux sociaux et il y a l'influence aussi c'est une sorte de il y a l'influence cubaine qui est extrêmement importante au sein des forces des armées vénézuéliennes surtout qui opèrent dans les Fortuna au centre-ville de Caracas où il y a des bureaux extrêmement importants gérés directement par des officiers cubains ça c'est une chose mais aussi il y a plusieurs groupes qui se disputent les contrôles des différents partis du pays et c'est pour ça qu'on craint pas de l'opposition mais c'est ce qu'on appelle les collectivos et la milice et ces collectivos armés par exemple là à la frontière colombienne ce sont des dissidents du LN que c'est un groupe de la guérilla colombienne qui n'a pas accepté les accords de paix signés par Santos et la FARC l'année dernière ou avant-dernière donc la dissidence de la guérilla colombienne elle est allée au Venezuela ça c'est une chose l'autre chose c'est que je me souviens de mes enquêtes dans mon travail d'archive et les collectivos par exemple qui fonctionnent à Caracas ils ont été armés par le gouvernement lui-même pour créer comme des milices des protections pour la question de la délinquance et de l'insécurité c'est à dire on a créé comme une sorte de monstre des groupuscules qui sont armés l'état lui-même pour imposer un ordre qui lui arrange et qu'aujourd'hui sont les bras armés de la révolution bolivarienne mais qu'ils n'ont pas sous la chaîne des commandements hiérarchiques institutionnels donc c'est un panorama très chaotique je suis désolée mais c'est assez inexplicable et c'est pour ça que si on parle des possibilités de guerre civile c'est surtout par l'affrontement de toute une série de groupes armés qui fonctionnent dans ces territoires sans qu'une chaîne de commandements institutionnels soit clairement établie Alors vous avez parlé du régime d'un président on peut dire numéro un Nicolas Maduro depuis quelques semaines il y en a un deuxième Juan Guaido comment caractériser sa stratégie depuis qu'il a été depuis qu'il s'est autoproclamé président légitime et est-ce qu'il est à la tête d'une opposition dont on peut dire qu'elle est unie ? Là c'est disons que il faut remonter à l'année 2017 et 2018 l'année 2017 c'est marqué par des manifestations extrêmement importantes d'un mécontainement populaire pas uniquement de l'opposition par rapport à l'élimination de l'Assemblée nationale à l'instauration d'une assemblée constituante qui est complètement arbitraire surtout en modifiant la loi électorale où on a modifié les circonscriptions et on a fait on a éliminé les principes un homme une voix et on a fait des élections dans lesquelles par exemple les corps des professeurs des universités avaient tant de droits avaient tant de voix c'est à dire c'était une question complètement antidémocratique et il y a eu d'énormes manifestations que vous avez sûrement suivies à la télé ici c'était des grandes manifestations dans toutes les villes vénézuéliennes qui se sont terminées par une centaine de morts et extrêmement violentes donc après il y a l'année 2018 que c'est l'année où le désespoir s'installe parce qu'on voit comme je disais tout à l'heure l'instauration d'une dictature un peu parfaite et avec un mécontentement du chavisme lui-même qui n'a pas la capacité de s'exprimer ça c'est quelque chose d'important et avec des milieux populaires complètement soumis aussi et là c'est intéressant d'écouter ces voix du chavisme dissident parce que ça c'est une dérive qu'on ne pouvait plus contrôler et donc Maduro comme il voit ça il avance les élections les élections devraient avoir lieu en décembre 2018 et il les fait en mai donc il contre un candidat Henry Falcon qui n'avait pas l'unanimité de l'opposition pourquoi ? parce que l'opposition qui avait gagné l'Assemblée exigeait que l'autorité électorale soit renouvelée et on a fait les nouvelles élections avec une autorité électorale qui était visiblement pas neutre pour Maduro donc Maduro gagne à nouveau donc en 2018 mais il fallait attendre l'investiture c'est pour ça qu'on attend janvier 2019 pendant et là c'est en janvier 2019 où l'Assemblée d'opposition qui continue à travailler sans salaire les députés de l'Assemblée nationale vénézuélienne n'ont pas de salaire sans une infrastructure qui fonctionne je suis allée aux locaux de l'Assemblée nationale où l'opposition à la majorité les bureaux n'ont pas d'ordinateur de lumière d'électricité d'eau enfin c'est une sorte de camping incroyable donc et là la présidence de cette assemblée là revient au parti volontaire populaire et revient à Juan Guaido pourquoi parce que les trois premiers sont de son parti un est en prison l'autre était inhabilité il est sous protection de l'ambassade du Chili à Caracas Freddy Guevara donc et hop ça tombe sur Guaido donc là on interprète l'opposition qui a une stratégie bien sûr et qui a réfléchi plusieurs fois pas tellement à renverser mais à créer les conditions pour demander des élections c'est ça la stratégie de l'opposition et c'est ce qu'on fait maintenant et là j'ai fait un bond dans le temps si on voit hier et avant hier la presse tant la communauté européenne avec Federica Mogherini que les pays du groupe de Lima qui soutiennent Guaido que les Etats-Unis sont avec les porte-parole Abrams tous disent il faut des élections libres c'est à dire la possibilité d'une intervention militaire elle est écartée et la pression se fait pour qu'il y ait des élections avec une nouvelle autorité électorale la question c'est que Maduro ne veut pas et il le dit donc c'est pour ça que le jeu est suspendu mais pour revenir à Guaido à un moment donné en janvier et février c'est une stratégie intéressante dans la mesure où il a marqué pour la première fois le tempo c'est Guaido qui a fait que Maduro réponde et ça casse la dynamique politique instaurée par le Chavisme dans laquelle l'opposition était toujours sous l'égide de ce qu'il disait Chavez et là pendant un moment c'est Guaido qui a réussi à mettre un échec à Maduro mais le temps est passé les trois mois c'est les 90 jours sont passés ou presque terminés je ne sais plus et là Maduro a compris comme le faisait aussi Chavez que leur temps est toujours à leur faveur c'est à dire s'il n'y a pas un changement et si on fixe un délai et si le délai il ne se passe pas le plan A c'est très difficile d'instaurer un plan B lorsqu'on n'a pas ni le pouvoir des armes ni le contrôle des institutions à l'interne n'a-t-il pas fait une erreur d'après vous Juan Guaido d'afficher une telle proximité aussi avec les Etats-Unis on l'a vu être photographié avec Mike Pence le très conservateur vice-président américain dans un pays le Venezuela qui est quand même marqué au moins dans une large franche par un anti-américanisme assez fort c'est Carlos Vecchio qui s'est photographié parce que Guaido il est sorti par la frontière avec la Colombie pour essayer de rentrer l'aide humanitaire le 23 février et ça n'a pas marché et après en effet il a fait un tourné oui il a fait un tourné d'ailleurs on pensait qu'il allait venir en France car la France avec l'Allemagne ont soutenu cette initiative de Guaido quoique aujourd'hui c'est un peu compliqué mais en effet je pense que en politique on n'a pas les alliés qu'on aimerait avoir personne n'aimerait avoir à Trump comme allié et c'est catastrophique pourquoi ? parce que ce qu'on voit c'est que l'aile républicaine la plus conservatrice aux Etats-Unis qui se trouve surtout en Floride veut surtout la chute du régime cubain et ça c'est un peu l'agenda de Marco Rubio et des sénateurs en Floride et on a un autre côté le soutien des Cubans au Venezuela donc d'une certaine manière ce n'est pas le Venezuela qui est en jeu c'est l'influence cubaine et russe dans la géopolitique des Amériques et le peuple vénézuélien est un peu l'otage de cette situation ce qui laisse très peu de marge de manœuvre à l'opposition vénézuélienne si ce n'est pas qu'ils s'allient avec ceux qui peuvent mais qui ont leur propre agenda à ces alliés ça c'est une chose mais je ne serais pas si réductrice de voir les Etats-Unis partout et comme la seule explication de tout je pense qu'il faut comprendre que c'est une crise pour un continent et que les démocraties latino-américaines et sud-américaines sont fortes et sont là la Colombie elle a reçu plus d'un million et demi des migrants vénézuéliens c'est une pression inimaginable pour n'importe quel pays nous on connaît en Europe et qu'on a la crise des migrants pour combien de migrants on fait une crise en France la Colombie elle a un million et demi pour un pays qui a combien 40 millions d'habitants moins donc c'est gigantesque comme problème géopolitique les migrants vénézuéliens qui rentrent malades fatigués sans en-sous et qui sont accueillis pas dans des camps des réfugiés mais au sein des sociétés colombiennes équatoriennes et péruviennes la solidarité là c'est extrêmement c'est émouvant j'ai une collègue qui est en train de faire un travail de terrain qui accompagne les gens qui marchent on a trouvé des vénézuéliens qui ont marché depuis les plaines vénézuéliens jusqu'au Chili jusqu'en Argentine en s'hébergeant chez les gens qui ouvrent leurs portes qui donnent à manger des soupes populaires par la société il n'y a pas des camps des réfugiés il n'y a pas des grandes ONG il n'y a pas ACNUR souvent met à jour les chiffres mais il n'y a pas un dispositif d'aide internationale pour la crise migratoire la plus importante du continent sud-américain dans son histoire et là c'est très important la pression du groupe de Lima qui c'est la Colombie et le Pérou surtout qui reçoivent Lénine Romero aussi de l'Équateur je crois et là la situation pour eux est extrêmement forte il y a les Pérous par exemple permet de permis de travail aux Vénézuéliens avec un passeport périmé ce qui est énorme parce que le service de renouvement des passeports vénézuéliens il est suspendu donc les Vénézuéliens sont privés de leur état civil et pareil l'Équateur et pareil la Colombie donc ces pays là sont les premiers concernés pour qu'on retrouve une solution et je ne peux pas le Brésil c'est un peu autre chose parce que le Brésil est très hostile très hostile ou très hostile je ne sais pas si on fait la liaison aux migrants qui arrivent à n'importe quel migrant d'ailleurs ce n'est pas un pays d'accueil des migrants de l'Amérique du Sud et la frontière brésilienne elle est marquée par l'Amazonie donc ce n'est pas une frontière facilement praticable et le nombre est un peu mineur mais il y a une autre crise c'est les Antilles à Naruba et Curaçao il y a une situation des migrants vénézuéliens terrible il y a à Trinidad de l'autre côté aussi il y a des gens qui meurent c'est un peu comme la crise des 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 intérêts des des Etats-Unis politiques alors on a vu dans d'autres pays de la zone je pense au Nicaragua qui est traversé par de fortes tensions il y a quand même des institutions internes qui ont essayé d'organiser un dialogue je pense à l'église dans le cas du Nicaragua est-ce qu'au Venezuela il y a une ébauche de tel processus il y a il y a plusieurs choses parce que j'allais aussi vous faire les commentaires par rapport à la question des sanctions et c'est c'est les sanctions qui sont maintenant qui vont affecter les plus mais les sanctions c'est à dire ce n'est pas les sanctions des Etats-Unis qui sont à l'origine de la situation actuelle elles peuvent empirer la situation actuelle mais n'ont pas créé la situation actuelle ça c'est quelque chose à dire la situation actuelle aurait pu être empêchée en 2014 quand il n'y avait aucune sanction et elles ont été celles de 2017 et déjà de l'administration Obama elles ont ciblé c'était des listes des noms des personnes du gouvernement vénézuélien qui avaient des actifs d'une manière illicite aux Etats-Unis des actifs financiers et on les a vus par les Panama Papers et par tous ces scandales et aussi par des hommes de paille qui faisaient des contrats pas très nets avec le pétrole vénézuélien au Texas et c'est là où il y a ces cibles qui sont très ciblées pour ce type de transactions pétrolières et c'est maintenant qu'on annonce des sanctions plus sévères à l'égard de la nation vénézuélienne mais c'est maintenant là il y a quelque chose à dire par rapport à la question du dialogue le problème c'est que les conditions s'il y a une négociation c'est pas la même chose dialogue que négociation et s'il y a une négociation je pense que c'est en train de se passer d'une manière très peu on peut pas savoir ce qu'on est en train de négocier on est en train de négocier peut-être de fournir à Cuba un certain nombre de barils par jour comme ça a été le cas c'est à dire depuis les accords avec Chavez le Venezuela a livré entre 50 000 et 5 000 barils par jour à Cuba de pétrole ce qui a permis à l'économie de l'île de survivre depuis la fin des années depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir et ces accords ont été signés en 2003 je crois les accords forts de coopération entre Cuba et le Venezuela donc est-ce qu'on négocie ça mais comment dirais-je une sorte de table de dialogue comme on l'a fait en République Dominicaine en 2017 c'est peu envisageable en ce moment par la question de la crédibilité du gouvernement de Maduro c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas une nouvelle autorité électorale on ne pourra pas faire un dialogue politique c'est un peu la condition mais ça c'est un train un peu de se passer et peut-être il y a d'autres acteurs qui négocient les choses par rapport au pétrole Juan Guaido a parlé à la Chine par exemple il a dit si on arrive à faire des élections et c'est l'opposition qui gagne il a rassuré les Chinois en leur disant on va parler avec vous c'est un peu la stratégie politique qu'il fallait faire pour ne pas braquer parce qu'à un moment donné Maduro c'est un allié encombrant aussi pour les Chinois ça c'est intéressant à voir c'est un sujet extrêmement délicat soutenir Maduro qui peut le soutenir donc au niveau géopolitique les choses sont en train d'être sûrement négociées avec tous ces créanciers qui ont des intérêts dans reconstruire l'industrie pétrolière vénézuélienne alors on va parler des intérêts des autres pays juste une brève question pour finir ce chapitre est-ce qu'on peut pas finalement dire que c'est la fatigue de la population dont vous avez décrit la situation qui est la meilleure arme du régime en fait la population elle est résignée fatiguée de se battre contre le régime la population vénézuélienne et son agenda c'est survivre c'est assez impressionnant de voir cela l'université où j'ai fait mes études elle est pratiquement fermée elle fonctionne un ou deux jours par jour c'est l'institut de médecine tropicale qui fonctionne un peu plus parce qu'ils ont réussi à faire des accords scientifiques pour maintenir leurs études sur les maladies tropicales par exemple avec des fonds étrangers dont on ne parle pas beaucoup parce que j'ai vu quelque chose d'assez impressionnant c'est que si les médecins déclarent qu'ils reçoivent des dons c'est même pas des dons humanitaires des dons pour leurs patients ils peuvent aller en prison c'est 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 à dire on peut fouiller les casiers médicaux d'un médecin pour leur pour le confisquer les dons enfin c'est quelque chose d'assez inhumain inimaginable donc et quand une population est soumise à cette à ces rythmes-là en fonction de survivre c'est très difficile de leur demander de s'organiser de sortir dans la rue de faire des manifestations de faire des enfin c'est 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 presque inhumain les gens sont sont dans un état de fatigue de faim etc et ceux qui peuvent partir fuient il y a par exemple les maisons de repos pour les personnes âgées à Caracas sont bondées nous avons tous des gens des collègues qui ont leurs leurs parents et qui ont un envoi de l'argent comme on peut c'est un pays c'est une population abandonnée donc penser que ce sont des manifestations des rues qui peuvent déverrouiller une chose pareille c'est très c'est très difficile bien sûr il faut maintenir la pression dans la rue mais on ne peut pas exiger ça en plus de la population je voudrais vous proposer de conclure si vous voulez bien cette discussion par quelques questions sur le grand jeu au coeur duquel figure le Venezuela on a parlé des Etats-Unis on a parlé du Cuba vous avez mentionné le cas de la Russie qui a été impliquée dans l'économie vénézuélienne cette Russie justement elle a envoyé récemment des centaines d'hommes peut-être plus à Cuba au Venezuela à Caracas pardon est-ce que vous en savez plus sur les réels objectifs de ces manœuvres discrètes ? pas grand chose c'est très difficile de savoir mais ce qui est intéressant c'est que les Russes maintenant montrent le ton contre les Etats-Unis avec l'argument vénézuélien ça c'est une nouveauté depuis deux semaines comme s'il fallait l'excuse vénézuélienne pour s'adresser aux Etats-Unis ils ont dit pas d'ingérence des Etats-Unis etc. mais depuis toujours en fait c'est intéressant de voir les choses par les bas j'ai travaillé sur j'ai une étudiante qui travaille sur les programmes de construction de logements et il y a des constructions de logements sociaux entièrement financées par la Russie depuis 5-6 ans au Venezuela et on les appelle comme ça les casas russes les maisons russes sont pareilles on dit que les sous-traitants ont été moins payés que les chinois en fait et donc les gens ne veulent pas forcément de celles bâties par les Russes c'est drôle mais la présence russe dans le financement des programmes des logements des technologies des coopérations c'est à dire voilà voilà les mots il y a des accords de coopération économique qui datent et qui sont très forts pour des choses qui ne sont pas visibles pour des choses qui ne nous concernent pas et que ce n'est pas la gesticulation militaire d'un avion mais ils sont bien installés donc je peux vous attester de cela or ce qui se passe au niveau de coopération je sais Baïchavez a changé tous ses fournisseurs d'armes depuis un moment depuis ce qu'on est arrivé au pouvoir on a parlé d'une usine de fabrication de kalachnikov dans un fort à l'état d'Aragua à Maracay mais que finalement je ne sais pas si ça a été fait ou pas il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à ça il y a des gens qui assuraient qu'il y avait bien cette usine mais peut-être c'était justement un accord de coopération d'armement ça c'est connu et ils sont des invités pour les défilés militaires pour les jours de la nationale du Venezuela le 5 juillet la Russie participe très souvent avec une composante dans les défilés c'est l'invité d'honneur très souvent par Chavez soit c'était la Chine soit c'était la Russie et alors vous le disiez tout à l'heure il y a une cinquantaine de pays qui ont reconnu Jean Guaido dans ces 50 pays il y a la France et vous me disiez qu'il y a la diplomatie française sur place elle est active comparant même l'ambassadeur français sur place à un opposant revendiqué comme l'ambassadeur allemand tous les deux tous les deux ils sont allés à l'aéroport à recevoir Juan Guaido quand il a pu rentrer par l'aéroport les français peuvent se poser des questions un peu stratégiques genre on soutient ces jeunes dont la base c'est une forte légitimité politique sans doute mais qui n'a pas une institution forte derrière lui il y a un homme politique français qui m'a posé une question extrêmement gênante genre qu'est-ce qu'on fait en tant que français si on tue Juan Guaido ou si on le met en prison qu'est-ce qu'on pourra faire pour lui donc ce sont des questions qui font qui font froid au dos c'est-à-dire oui ça a été un pari géopolitique c'est une déstabilisation de la région en effet le régime de Maduro la grande les grandes énigmes c'est comment il arrive à tenir et parier pour Guaido c'est parier pour faire des élections voilà donc mais tout pour l'instant est suspendu d'ailleurs quand Guaido apparaît donc sur la scène il nomme cette série de représentants internationaux qu'on ne pouvait pas nommer ambassadeurs le plus important étant celui en Colombie à Washington et il y a en Argentine aussi en Espagne il y a une pour la France qui habite voilà mais c'est purement symbolique on est d'accord ils n'ont pas des institutions derrière on pensait qu'on pouvait provoquer ce qu'on a appelé un gouvernement de transition et l'objectif c'est que les pays qui soutiennent ou plutôt qui condamnent Maduro est un interlocuteur sur place et un interlocuteur avec Guaido mais pour l'instant c'est pas c'est pas gagné une dernière question avant de laisser la parole au public on l'a vu les dernières années les derniers mois une grande partie des pays d'Amérique du Sud ont basculé à droite voire à droite toutes est-ce que ça peut avoir une influence sur la probable chute du régime je ne sais pas je pense que là on est bien au-delà des questions idéologiques Maduro est devenu un comprand même pour la gauche il y a les élections prochainement en Bolivie je pense que Evo Morales parle de moins en moins du Venezuela parce que qui peut défendre ça aussi donc pour l'instant on est je pense que si on demande bien sûr leur rhétorique c'est toujours le conspirationnisme c'est un complot mais au-delà de ça c'est très nuancé Bolsonaro au Brésil même s'il est de droite voire d'extrême droite il a dit que surtout pas il allait permettre que des troupes américaines passent par son territoire donc il peut être de droite ou d'extrême droite mais il n'est pas du tout pour que ça passe par le Brésil donc là déjà ça et c'est intéressant c'est-à-dire c'est pas un jeu d'amis automatique et la Colombie non plus donc ce n'est pas pour ça non plus pourquoi ? parce que ça les déstabilise à eux aussi dans leur propre jeu interne les coûts ça serait trop élevé donc tout le monde parie pour que le Venezuela en tant que Vénézuélienne moi aussi française mais Vénézuélienne aussi qu'il y ait une solution interne au Venezuela que les Vénézuéliens puissent réussir à s'en sortir eux-mêmes sans aucune intervention parce que même s'ils sont des droits ceux qui sont aux alentours et ils ne souhaitent pas voir des troupes dans leur territoire et bien merci madame Vasquez d'être venue nous parler du Venezuela je pense que c'est important de parler de la situation dramatique que connaît ce pays je rappelle que vous allez publier un livre qui est déjà sorti mais pas encore en librairie il sera disponible à partir du 2 mai et puis je propose qu'on vous applaudisse et puis ensuite qu'on et puis qu'on passe aux questions du public une vingtaine de minutes pour prendre vos questions il y a une question là à l'écentrale oui vous avez parlé du réseau électrique vous avez parlé du réseau de distribution d'eau vous n'avez pas parlé d'internet je veux dire je pense s'il n'y a pas d'électricité il n'y a peut-être pas beaucoup d'internet non plus mais est-ce que les réseaux sociaux ont quand même une certaine importance etc enfin vous voyez ce que je voudrais que vous évoquiez merci c'est une très bonne question pour l'instant les réseaux sociaux peuvent fonctionner avec les données de la téléphonie mobile surtout dans la zone où habite ma mère les câblages de la téléphonie ont été volés donc et donc il faut payer un dollar à la propre compagnie électrique pour que les voleurs restituent les câbles donc c'est un pays très kidnappé en fait donc ma maman n'a pas de wifi mais grâce à la téléphonie mobile on s'en sort plus ou moins ou on paye et ça ça fait une disparité énorme entre les gens qui ont accès à la communication et qui n'ont pas accès à la communication je les vois avec mes informateurs locaux qui parfois sont très coupés du reste du monde donc il y a certaines radios qui fonctionnent les AM ont beaucoup de couvertures et des radios presque communautaires où les gens se renseignent et il y a des gens qui lisent des twitter aussi c'est à dire quelqu'un peut lire les twitter à la radio c'est à dire c'est des formes d'essayer de se tenir informé mais c'est en général un pays très mal informé au point que moi j'informe très souvent les gens avec lesquels je parle de ce qui se passe et on me demande à moi qu'est-ce qui se passe parce que moi je peux avoir différentes sources et les croiser mais la population est extrêmement isolée surtout depuis la crise électrique de janvier et on a vu des choses incroyables les gens pour charger les batteries des portables par exemple ils se mettaient dans les voitures pour charger les portables et il y avait des queues dans la voiture des gens dans les quartiers pour charger leurs portables et pouvoir communiquer c'est parfait y a-t-il d'autres questions oui madame je voudrais vous poser une question à propos des jeunes la jeunesse et plus particulièrement les étudiants vous avez déjà dit tout à l'heure que les universités ne peuvent pas assurer leurs cours tout à fait normalement est-ce que l'on sait si parmi les vénézuéliens qui quittent le pays les étudiants sont majoritaires est-ce que dans ce cas-là ce serait une fuite des cerveaux mais je dis là tout à fait compréhensible et dans ce cas-là ça pourrait augurer pour l'avenir disons quelques soucis des grandes incertitudes c'est une très bonne question en fait on peut voir tout au long de la crise c'est différentes les différentes couches populaires qui ont migré tout d'abord les plus avec plus de diplômes et plus aisé avec la capacité de se faire un petit capital en dollars pour partir c'était tout au long des années 2000 et je l'ai vu par la question des universités par exemple ceux qui allaient faire les études des spécialisations en médecine c'était un peu les premiers qui partaient au point que déjà en 2007-2008 il y avait certaines spécialisations qu'on avait et qu'on n'assurait plus à la fac parce qu'il n'y avait il n'y avait pas d'étudiants ou il n'y avait pas de médecins mais ça c'est justement les plus formés etc. et puis après maintenant ceux qui marchent qu'on appelle les caminantes c'est vraiment les milieux populaires vraiment les paysans qui restent et des gens qui partent dans des conditions inhumaines avec rien avec un petit sac à dos donc en effet les étudiants sont beaucoup partis il reste des gens comme Guaido qui ont participé à ces mouvements d'étudiants très importants il reste encore quelques-uns mais en effet comme on dit on compte sur la diaspora pour la reconstruction et c'est l'une des raisons pour laquelle on n'ouvre pas les registres électoraux à l'étranger on ne peut pas à ce moment s'inscrire dans les listes électorales au consulat français on ne peut pas il est fermé les registres électoraux pourquoi ? parce que les jours où on l'ouvre on va voir tous les millions de Vénézuéliens qui sont allés prêts pour voter contre Maduro donc pour l'instant mais c'est très significatif en effet parce que c'est une énorme diaspora qui compte rentrer moi je rencontre des jeunes Vénézuéliens qui me disent moi je rentrerai reconstruire les pays cette volonté elle est là surtout culturellement c'est pas c'est pas vraiment des migrants les Vénézuéliens c'est vraiment inédit ce qui se passe et les gens d'être séparés de leur famille c'est très douloureux donc je pense que si la situation améliore je pense qu'il y aura un grand mouvement de retour merci il y avait une question juste derrière je crois oui vous avez parlé des concessions d'huile lourde là qui ont été cédées à la Chine et à la Russie dans le sud là ils ont donc touché énormément d'argent et il y a un mot que vous n'avez jamais employé aujourd'hui qui m'a beaucoup étonné c'est la corruption parce que c'est épouvantable j'ai vécu 7 ans au Venezuela mais il y a très longtemps quand on entend je ne sais plus qui c'était à des élections présidentielles à la télévision campagne campagne d'un candidat il dit oui alors c'était Adé et Copay à l'époque il dit oui on vole dans notre parti mais nous on le dit et ça faisait partie de la campagne et donc il y a ça première question là la corruption et deuxième question dans vos recherches sur le terrain là vous êtes allé deux fois l'an passé puis vous devez y aller régulièrement vous n'avez jamais eu d'ennui avec la police politique avec la dissipe avec enfin bon vous devez vous cacher un peu quand même parce qu'on vous connaît on sait ce que vous faites et vous devez gêner certains et c'est un peu je pense dangereux voilà mes questions et la question de la corruption elle est vastissime en effet il y avait un problème de corruption vous vous souvenez Carlos Andrés Pérez il a été destitué et les montants c'était 250 000 dollars vous vous souvenez c'était ça l'interjuicio de mérito qu'on a fait à Carlos Andrés à l'époque c'était 250 000 dollars aujourd'hui on parle d'un détournement de 690 milliards de dollars et ça ne peut pas se faire sans la complicité d'un système financier ça c'est je suis en fait on dit que la moitié des fonds financiers en Andorre sont sont issus de l'argent public vénézuélien au moins donc dans mon livre je suis toujours timide par rapport à ça parce que c'était énorme il faudrait un journalisme financier très fort pour voir tous les leaks et il y a eu des leaks parce que c'est des hommes de paille surtout qui réinvestissent et c'est ce qui s'est passé avec les réseaux électriques c'est qu'on a fait on n'a pas parlé de la bolibourgeoisie qui s'appelle comme ça pour la bourgeoisie bolivarienne c'est pas une bourgeoisie parce qu'ils ne produisent rien ils vivent de l'espéculation financière de ces énormes sommes d'argent qui étaient attribuées pour faire des travaux publics et qui ont été détournés et les travaux publics ont été mal faits ou faits à moitié ou faits par des sous-traitants incompétents et on les a identifiés ces personnes qui se sont enrichies d'une manière assez inimaginable c'est des fortunes c'est des fortunes il y a d'ailleurs un flambé des prix immobiliers dans certaines parties de l'Espagne issus de cet investissement-là c'est-à-dire il y a et là la France elle a été assez assez correcte d'empêcher ça c'était très difficile pour les résidents vénézuéliens d'investir en France parce qu'il visait ce problème de réinvestissement des fonds illicites et aux Etats-Unis c'est très fort aussi on n'a pas parlé du narcotrafic non plus qui est l'autre composante financière en ce moment il y a deux sources de financement du gouvernement vénézuélien c'est le narcotrafic selon les journalistes on va dire je n'ai pas la preuve selon les journalistes c'est le narcotrafic elle est l'or l'or de l'Amazonie vénézuélienne qui est complètement qui n'est jamais qui est extrait sans le déclarer et revendu comme si c'était privé c'est pour ça ces mots de privatisation c'est plus que la corruption c'est vraiment un corporatisme mafieux qui s'en sert des institutions de l'Etat et qui va bien au-delà du détournement de fonds d'action démocratique et copay je suis d'accord et par rapport à l'autre question on est filmé mais ce n'est pas facile en effet mais bon je pense que je ne suis pas la plus bas il y a des hommes politiques aussi qui sont très ciblés on se risque tous mais à la fois de toute façon il y a mon livre on pourrait me dire qu'il est un peu timide pourquoi ? parce que j'ai dit uniquement les choses dont j'ai la preuve et que j'ai vu le reste parfois le Venezuela c'est soit la science-fiction soit la littérature d'horreur soit les deux on dit que c'est un mélange de Mad Max Blade Runner et Saint-Anne de Solitude ça fait apprécier d'autant plus la vie en Europe il y a d'autres d'autres questions on peut en prendre encore deux ou trois oui madame est-ce que vous pourriez nous parler du rôle de l'église au Venezuela de l'église l'église c'est une question intéressante et importante l'église l'église a été l'église catholique a été très maltraitée par Chavez surtout au niveau rhétorique symbolique agressif mais à la fois ils ont joué un rôle toujours de vouloir dans les quartiers où il y a des actions sociales de l'église de ne pas jouer à la polarisation et ça fait que ce soit un acteur très respecté et respectable mais ils n'ont pas réussi comment ça s'appelle en français le nom sur l'ambassadeur du Vatican ils ont essayé de participer au dialogue ils ont facilité la chose mais quand ça se place en haut ils n'ont pas réussi à faire ça mais il y a un travail de l'église dans les bases dans les quartiers populaires qui est extrêmement importante et qui aide beaucoup aux migrants dans toute la zone migratoire avec l'église colombienne aussi pour nourrir et aider les gens qui partent mais Chavez il était très ambigu parce que parfois il agissait comme s'il était un pasteur évangélique protestant dans ces nouvelles vagues du protestantisme cette manière de parler de la figure du Christ contre l'église mais assez déclarant héritier direct du Christ parfois c'était très c'était très ambigu très bizarre sa relation avec la religion d'être virulent et agressif et à la fois mobiliser les Christians mais ça c'était la figure de Chavez mais aujourd'hui c'est intéressant parce qu'il y a un monseigneur qui est venu à Paris quelqu'un d'une origine modeste et extrêmement actif qui n'a pas du tout un discours de polarisation mais de réconciliation et ça c'est très important parce que cette haine entre vénézuéliens est quelque chose de nouveau ça les gens vénézuéliens n'étaient pas si divisés que ça voilà c'est un peu merci vous avez dit tout à l'heure madame que je ne sais pas si j'emploie le bon mot la chambre le parlement l'opposition avait gagné et que par la suite me semble-t-il il y a eu un conseil national qui a été créé c'est-à-dire probablement des nouvelles élections qui ont été favorables à Maduro j'ai bien compris l'opposition gagne les élections parlementaires gagne la majorité des sièges à l'Assemblée nationale en 2015 en décembre 2015 et entre décembre et mars 2016 le gouvernement de Maduro déploie toute une série de mécanismes juridiques pour invalider toute législation issue de cette Assemblée où l'opposition avait la majorité au point de la déclarer non valide et c'est là où je dis ils ont du coup sacrifié leur propre député chaviste pour invalider toute l'Assemblée ça a été mené cette dénonciation à l'union interparlementaire on l'a dénoncé dans tout le parlement au monde c'était un coup très dur contre la démocratie parce que Maduro ne pouvait pas accepter qu'il y avait un des pouvoirs de l'État qui était majoritaire de l'opposition ça l'aurait obligé à cohabiter et il ne pouvait pas permettre ça après en 2017 pour se substituer à cette assemblée là on a fait des élections pour une assemblée nationale constituante qui est en vigueur aujourd'hui donc vous avez deux assemblées au Venezuela celle où l'opposition a la majorité mais n'a pas les compétences dont Guaido et le président et celle qui est la constituante qui est complètement chaviste et maduriste qui a été élue en modifiant la loi électorale avec des circuits différents électorales précédentes et que c'est un bras direct de l'exécutif où il n'y a aucun membre de l'opposition et qui est présidé par Delcy Rodriguez voilà une dernière question ou autrement je vais vous remercier à nouveau recommander à nouveau la lecture de votre livre merci Merci.